Je suis Souleymane Soro, DRH de Seymour-Côte d'Ivoire et également président du réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines. Alors aujourd'hui j'aimerais m'adresser à la communauté RH et partager un sujet qui me tient essentiellement à cœur, il s'agit notamment de la gestion du temps et des priorités, mais vraiment versus le développement personnel. Pourquoi un tel sujet ? Nous sommes tous des êtres humains qui avons une période de vie à accomplir sur cette terre et quelle que soit la durée de ce temps, on a un jour de naissance et on a un jour où on a appelé à quitter ce monde. Donc le terre d'union qui est entre ces deux dates, comment est-ce qu'on l'utilise et qu'est-ce qu'on en fait réellement ? Chacun de nous souhaiterait au soir de sa vie devant ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants pour ceux qui auront plus de chance. Qu'est-ce qu'on veut qu'on retienne de nous ? Qu'est-ce qu'on retient de notre passage ici-bas ? Savoir que nous sommes tous des hommes très engagés, des hommes et des femmes très engagés, des grands professionnels, avec de nombreuses responsabilités. Responsabilité en tant qu'époux, épouse, responsabilité en tant que père ou mère, responsabilité en tant que fils, responsabilité en tant que professionnel, sur qui les gens comptent, et responsabilité en tant qu'acteur de la communauté et acteur de différents environnements dans lesquels nous sommes, communauté religieuse, communauté amicale, mutuelle des villages, ainsi de suite. Donc nous avons beaucoup de vies que nous vivons dans une seule vie. Et il est important de faire en sorte que toutes ces vies que nous menons, nous puissions être des gens, des modèles dans chacun de ces différents compartiments. Donc ce que je voulais aborder avec vous, c'est de réfléchir sur ces différents domaines et se poser la question aujourd'hui de savoir où est-ce que j'en suis ? Est-ce que dans ma fonction de professionnel, je suis quelqu'un qui maîtrise et qui apporte quelque chose à son environnement, qui impacte l'environnement professionnel, les résultats de l'entreprise et ce que j'apporte au développement de mes collaborateurs ? Donc pour moi, ça c'est très essentiel en tant que professionnel. Mais notre vie ne s'arrête pas seulement à l'entreprise. Nous sommes également des époux, nous sommes des pères et des mères et sur ces différents domaines de vie, est-ce qu'on joue pleinement notre rôle ? Donc ça se posait la question, à partir de maintenant, faire un état de lieu, chacun en ce qui le concerne. Et à partir de cet état de lieu, prendre des résolutions pour que cela puisse se changer et que ces différents niveaux de vie soient améliorés. Parce que quel que soit ce qu'on va faire, on sera jugé à l'aube de notre départ. Donc il faut dès maintenant se projeter et se dire que le jour où on ne sera pas de ce monde, des gens viendront et nous serons jugés également. Certains, c'est un des amis qui vont garder les bons moments qu'on a passés ensemble. Si on parle bien de l'individu dans son horizon funèbre de sa vie qui l'a mené au niveau du travail qui a été positif et même des décorations, est-ce qu'au niveau familial, on peut en dire autant ? Vis-à-vis de ses enfants, on peut en dire autant ? Vis-à-vis de sa communauté, est-ce qu'on peut en dire autant ? Voilà les vrais sujets qui nous intéressent. Et je voulais vraiment interpréler les uns les autres pour que tout en restant de bons professionnels, tout en restant des personnes modèles dans la société dans laquelle nous sommes, il faut qu'on arrive à être également parfaits ou meilleurs, si je peux m'exprimer ainsi, sur les autres pans de notre vie. Et nous, les RH, nous sommes les personnes les plus exposées parce que, comme on le dit, on est appelé à construire, à accompagner les autres et très souvent dans cet accompagnement, on s'oublie. Donc mon interpolation de ce jour, c'est que nous nous posons la question de savoir où on en est et comment est-ce qu'on peut améliorer cet état d'être pour être des personnes meilleures, meilleures pour nous-mêmes, meilleures pour nos différentes familles et pouvoir entreprendre et regarder les autres aspects de notre vie, les autres domaines de notre vie et les améliorer progressivement avec quelques touches et prendre des résolutions à partir de maintenant pour passer plus de temps avec nos enfants, plus de temps avec nos épouses, plus de temps dans les différents environnements dans lesquels on nous attend et passer plus de temps surtout avec nous-mêmes. Parce que souvent, la personne la plus importante et qu'on oublie très souvent, c'est nous-mêmes. Alors que nous sommes la personne la plus importante parce que tout cet écosystème-là gravite autour de nous. Et si on est compassion de sa personne en faisant quelques exercices, en passant du temps pour faire un peu de lecture, nourrir son cerveau, écouter de la musique, apprendre de nouveaux sports, de nouvelles découvertes, faire des voyages, c'est vraiment essentiel pour garder une vie meilleure. Donc je vous invite, je vous invite à pouvoir privilégier ces aspects-là. En résumé, c'est de regarder tout ce qu'on fait, tous ces différents domaines de vie et à établir des priorités claires et à gérer de manière efficace le temps qui nous est imparti, le temps que le Créateur a bien voulu nous accorder pour qu'on puisse en jouer. Et faire en sorte que tous ceux qui sont autour de nous soient impactés positivement par nos actions, par notre vie sur cette terre. Soyons des personnes impactantes, soyons des personnes modèles et des personnes inspirantes. Et nous, les RH, nous devons donner l'exemple. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !